Alors, on reprend Bet-Ratachem dans nos dictionnaires, on est toujours dans la lettre Aleph. On avait fait Abraham la dernière fois, et maintenant on va reprendre par Agouda. Agouda, c'est un mot qui désigne en hébreu biblique, en tout cas, un lien. Ce sont des choses qui sont liées ensemble. Ça peut désigner aussi un faisceau, mais en hébreu moderne, ça peut être aussi désigné une corporation ou une confédération, par exemple, dans des associations. Alors, Agouda, Pirou, Shken, c'est quoi l'explication de ce mot de Agouda ? On emploie ce mot de Agouda, C'est lorsque toute l'émanation va se trouver liée dans la Malchute. Pourquoi ? Ce qui n'est pas toujours le cas. N'oubliez pas qu'on parle à chaque fois d'éléments particuliers. Donc, quand toute l'Atsilut va se retrouver complètement liée dans la Malchute, là, on va employer ce mot de Agouda. Parce que, normalement, c'est dans la Malchute que vont s'unir et se lier toutes les Sérots. Et c'est la Malchute qui va toutes les attacher. Donc, c'est la Malchute, le lieu d'attache des Sérots. Donc, quand les Sérots, elles se retrouvent toutes liées et attachées par la Malchute, évidemment, dans la Sérot, alors, ça s'appelle une Agouda. Et alors ? Et c'est pour ça qu'on va comprendre maintenant une discussion qu'il y a dans la Michelin de Souka. Vous savez que dans la Souka, on a la mitva des quatre espèces, des Arba Minim. Alors, les Arba Minim, c'est quoi ? Nous avons une feuille de palme, on a trois Hadass, trois feuilles de Myrte, deux feuilles de Sol, et un Netrog et un Cédra. D'accord ? Alors, je rappelle juste que d'après le Sode, effectivement, comme on a 3 plus 2, ça fait 5, plus 1, plus 1, ça fait 7. Et c'est 7 qui vont correspondre aux 7 séphirotes inférieures. Et c'est la raison pour laquelle on va les disposer d'une manière particulière, par exemple, d'après le Harizal. Donc, on met la feuille de... On met la feuille de palme au milieu, elle va correspondre à Yesod. On va disposer les trois feuilles de Myrte qui correspondent à Chesed Vuratifiret, une à droite de la palme, une à gauche et une sur la palme. Donc, on aura Chesed, Gvoura et Tiferet. Et les deux feuilles de Sol qui vont correspondre à Netsar et Od, elles vont se retrouver superposées, une à droite et une à gauche, c'est-à-dire la feuille de Netsar va se retrouver sur la feuille de Myrte de Chesed, et la feuille de Myrte de Od, et la feuille de Sol de Od, elle va se retrouver sur la feuille de Myrte de Gvoura. Ça, c'est d'un côté, et de l'autre côté, on a le Etro qui correspond, lui, à la Marhout. Mais là-bas, il y a une discussion, et il y a deux avis, à savoir, est-ce que l'oulave, tsarich et ged, c'est le même terme, est-ce que l'oulave a besoin d'être attaché ? Autrement dit, est-ce qu'on a besoin d'attacher les trois espèces ? Parce qu'il est entendu, bon, ceux qui sont forts en Mishnah, ils peuvent voir ça là-bas, il est entendu qu'au moment de la bénédiction, on prend tout ensemble. Mais simplement, le bouquet qui constitue les trois espèces, est-ce qu'on doit l'attacher ? Et, il y a plusieurs avis, etc., mais en tout cas, d'après l'avis prédominant, on n'a pas besoin de l'attacher. Alors, il dit pourquoi ? Parce que ça s'explique d'après ce qu'on voit ici. Parce que lui, il est destiné et il va s'unifier avec le étrog. Donc, quand on prend les quatre espèces ensemble, tout ça est déjà lié. On n'a pas besoin de lier d'un côté les trois et deux, six, les six séphiros plus la septième, parce que tout ça va être ensemble. Et donc, tout ça, ça va être attaché avec lui. Donc, comme le principe du Heged, il est lié, d'après ce qu'on vient de dire, à la Malchut, donc, quand tout ça est relié à la Malchut, on n'a pas besoin d'attacher les autres. Voilà l'explication, d'après le Sod, de cette histoire du Goulard. Et dans le Zohar, dans la Parachat Sav, à propos d'un verset qui est dans Amos, « Ve'agudato al-Héretz Yesada » et son rassemblement, il faut voir selon les traductions, et son rassemblement, évidemment, du grand patron, « al-Héretz Yesada » il a fondé sur la terre. Alors, il y a des traductions où on dit que c'est la voûte, etc. Ce n'est pas très clair. En tout cas, d'après le Pshad, ça veut dire que tout ce qu'il a lié, il l'a fondé sur la terre. Or, la terre, c'est quoi ? La terre, c'est Malchut. « Ve'agudato al-Héretz Yesada » Parce que, conclusion, c'est lorsque toute l'Atsilut, elle est destinée, et elle est unie avec elle, avec elle, la Malchut, alors ça s'appelle Aguda, comme nous venons de l'expliquer. Voilà l'histoire de Aguda. Alors, après, on a une expression qui s'appelle « églétale ». Elle se trouve dans Job 38-28. « Églétale », en général, là-bas, on comprend que ce sont des gouttes, les gouttes de rosée. Vous savez, ce sont des versets où on ne va pas aller à Job, et il dit là-bas, d'où viennent ces gouttes de rosée. Alors, c'est sans quoi ? « Iniano tipot ha-shéfa ». Donc, ce sont des gouttes d'influx. « Ve'gilouyav » et le dévoilement de ces gouttes d'influx. « Anishpa'im ya-tiféret » qui proviennent de tiféret. Pourquoi de tiféret ? Parce que « tal », ce mot le connaît. D'abord, on l'a vu plusieurs fois dans le Zohar. « Tal », vous savez, ça vaut 39. Et par exemple, c'est expliqué dans la Pirate Eliyahu que « tal », ça correspond au Shem, « yud, ke, vav », uniquement les trois premières lettres, et quand il est déployé avec des alèf. Donc, le « yud », ça fait 20. Le « e », ça fait « e », et alèf, ça fait 6, 26. Et le « vav », ça fait « vav, vav, alèf », ça fait 13, 26 et 13, 39. Or, ce degré de tal, il provient de tiféret. Donc, ce sont des gouttes qui proviennent de ce nom, du tal, de la rosée qui est dans tiféret. Entre parenthèses, c'est la réforme pour laquelle le Shabbat, il y a 39 travaux interdits. Vous savez que ce n'est pas évident d'arriver à ce compte de 39, pour voir dans la Mishnah, la bas de Shabbat. Mais en tout cas, ces 39 travaux de Shabbat interdits, ils sont là pour que justement, on puisse recevoir le tal, 39 aussi, la rosée du Shabbat. Donc, ça provient de tiféret, parce que c'est là-bas qu'est le lieu de cette rosée, dans le mystère du Shem Yud Kevav, et qui vaut en valeur numérique tal. Et en fonction de ça, cette notion de « iglé », on pourra l'attribuer à d'autres éléments. Par exemple, C'est expliqué là-bas dans le Cantique des Cantiques, quand il va parler, il dit à un moment « gal na'oul ». Il dit que il la compare, sa fiancée, et il dit qu'elle est une gal. Alors gal, en hébreu, c'est d'abord, en hébreu moderne, gal, c'est une vague. Après, ça peut être une onde. Et après, ça peut être aussi comme un cercle. Et après, de là, on fera gal gal. Donc, il dit gal na'oul, et donc, elle est une onde fermée. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on est passé, juste pour ceux qui veulent s'intéresser, comment est-ce qu'on est passé de « iglé » à « gal » ? C'est la question là-bas qui posent Rachi et Evan Ezra sur ce terme de « iglé ». Et Rachi, il ramène là-bas au nom des grammariens que le « alef », il est en trop dans le mot, que c'est un alef de « rajout » et que normalement, à « iglé », ça vient de « gal ». Mais maintenant là-bas, quand on a parlé de « gal na'oul », c'est-à-dire de cette onde ou de cette source, en général, comme on dit aussi que ça peut être une source, c'est qu'on traduit en général comme ça, là-bas, c'est dans le verset comme étant une source, alors là-bas, c'est lié à la malhout. Parce qu'effectivement, là-bas, comme on parle de la fiancée, et on aura, si Dieu veut, une entrée dans le dictionnaire pour « gal ». Très bien. Alors maintenant, un mot un peu plus connu et un peu plus compliqué, « egos ». Alors « egos », évidemment, c'est facile, c'est une noix. Et les comparaisons avec des fruits ne manquent pas. Et surtout dans le « cantide et cantique ». Je vous rappelle que le « cantide et cantique », c'est le plus haut texte qui a été fait d'après le sonne. Et là-bas, le roi Salomon, il dit « Je suis descendu dans le jardin de la noix, dans le jardin du noyer ». Ça veut dire « Je suis parvenu jusqu'à ce degré qui s'appelle le degré de la noix ». Et le Rajbi, il a expliqué dans les Tikkunes à Zohar que c'est la malchoute qui s'appelle « egos ». que ce degré de la noix il est lié à la malchoute. Pourquoi ? Parce que la malchoute elle s'habille dans les écorces. Elle est entourée d'écorces. Et parce que des écorces qui à la fois c'est toujours les écorces c'est que les écorces à la fois ça protège et en même temps à la fois ça empêche d'accéder à la chose. Par exemple vous savez que dans le céder de tout bichvat quand on a les fruits on va classer les fruits selon divers critères. L'un des critères ça va être des fruits qu'on mange tels quels qu'on n'a pas besoin d'éplucher des fruits qui n'ont pas de noyaux ou des fruits qui ont un noyau à l'intérieur et ça change tout. Effectivement ça dépend par où est-ce qu'on doit passer pour atteindre le fruit lui-même c'est-à-dire le cœur de la chose. Et donc la malchoute elle va s'habiller dans les écorces de la même manière que le cœur de la noyau ce qu'on va appeler le cerveau de la noyau le moah à mitlabech betor klipot il va s'habiller dans des écorces. Et quand on regarde ça sera expliqué dans le Zohar que la noyau elle est une structure très particulière. Elle a d'abord une écorce dure autour ce qu'on appelle la coque de la noyau et après elle va avoir des membranes et une fois qu'on enlève ces membranes on va arriver au cœur même de la noyau qui ressemble à un cerveau. Et ça c'est expliqué et ça ça sera expliqué dans la porte des 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 substitutions qui parlera du mal au chapitre 7. Et le cerveau lui-même il est divisé en quatre parties donc quatre parties en général on va dire le cerveau droit le cerveau gauche le cerveau droit et le cerveau gauche et ces quatre parties du cerveau correspondent aux quatre lettres du tétragramme et ces quatre lettres du tétragramme maintenant ça on le sait elles correspondent aussi aux quatre piliers de la mer Kava en gros ça dépend comment est-ce qu'on voit la mer Kava ça dépend comment est-ce qu'on voit le Shem Yutke Vavke voire Vemprate Hashimot ça c'est déjà d'expliquer Vekulam Echad Miuchad en tout cas ces quatre parties n'en font qu'une le cerveau c'est ce qui va unir dans un seul élément ces quatre éléments ensemble très bien alors reprenons comment est-ce qu'on peut dire à la fois que Egoz c'est la Malchut et que à la fois ce sont les quatre noms enfin les quatre lettres du tétragramme qui correspondent aux quatre piliers de la mer Kava c'est la même idée à savoir que la Malchut elle va permettre d'unir tout ça la Malchut elle unit c'est le degré on va dire unificateur totalisant dans la Malchut et la Malchut elle va totaliser ces quatre parties comme elle va bien que ces quatre parties puissent provenir puissent provenir d'ailleurs et alors prenons un exemple dans les téphilines pour ceux qui savent qui ont étudié un peu le Zohar vous savez qu'il y a les téphilines du bras et les téphilines de la tête les téphilines du bras ils correspondent à la Malchut et les téphilines de la tête correspondent à Tiferet et lorsqu'on met les téphilines en fin de compte on unit Malchut et Tiferet ce qui est la raison pour laquelle on n'a pas le droit de s'interrompre entre la pose des téphilines du bras et la pose des téphilines de la tête les téphilines du bras d'abord d'après le Sode toutes les mitzvot qui sont liées à la Malchut elles se font assises par exemple c'est la différence qu'il y a entre le kidou du vendredi soir et le kidou du samedi midi le kidou du samedi soir vu qu'effectivement pardon le kidou du vendredi soir et le kidou du samedi midi le kidou du vendredi soir on le fait debout mais maintenant une fois que Shabbat est déjà rentré le kidou du samedi midi on le fait assis tous les commandements qu'on fait debout c'est parce qu'effectivement on veut influer une chose et les commandements qu'on fait assis c'est quand on veut recevoir une chose donc les téphilines déjà comme c'est lié à la Malchut les téphilines du bras on les met assis donc on les met assis on met le boîtier des téphilines et comme c'est lié à la Malchut on va maintenant faire sept tours qui vont correspondre aux sept séphirotes on s'interrompt on se lève puisque maintenant on passe à Tiferet on met les téphilines de la tête et une fois qu'on a terminé de mettre les téphilines de la tête qui correspondent à Tiferet alors on va mettre maintenant les trois noeuds enfin les trois liens les trois tours autour du doigt qui vont correspondre aux trois séphirotes supérieurs alors Giza il a une question très intéressante dans Shara Kavanoth il dit que si c'est un Yichud Tiferet et Malchut on aurait dû commencer par mettre les téphilines de la tête pourquoi on commence par mettre les téphilines du bras il faut voir là-bas dans Shara Kavanoth il explique cette chose là donc en tout cas puisqu'on a dit que la noix était liée à la Malchut et que la Malchut elle avait en elle ce degré des quatre côtés qu'on voit dans cette notion de noix alors il dit ça correspond donc aux téphilines du bras or les téphilines du bras la différence entre les téphilines du bras et les téphilines de la tête c'est que dans les téphilines du bras on a quatre parchemins ça c'est clair qui correspondent aux lettres Yudke Vavke et la différence entre les différentes paires de téphilines qu'on peut mettre et qu'il faut mettre c'est-à-dire les téphilines de Rashi les téphilines de Rabenutam les téphilines de Rahava les téphilines des Shimusharaba ils vont correspondre à des manières d'ordonnancer ces quatre lettres Yudke Vavke en tout cas ces quatre parachiottes elles n'en sont qu'une dans le bras c'est écrit sur un seul parchemin alors que dans la tête c'est lié en quatre parchemins distincts qui sont placés dans quatre compartiments distincts donc c'est pour ça que dans le bras les quatre parachiottes n'en font qu'une donc on relit et donc quand on regarde le parchemin il y en a quatre mais de l'extérieur il n'y en a qu'une puisque tout ça n'est compris que dans un seul boîtier et donc c'est pour ça que la malchoute elle s'appelle la noix par rapport à son aspect parce que c'est pas toute la malchoute c'est la malchoute sous certains aspects comme on l'expliquait plusieurs fois et c'est quoi cet aspect ici qui est lié au nom de l'égose c'est-à-dire quand elle est amit la béchette bethor kolaklipot kulam lorsqu'elle s'habille à l'intérieur de toutes les écorces très bien maintenant il ramène que dans les ticounis à propos de ce fameux verset que des fois que j'ai cité du roi Salomon quand il a dit el ginat egoz là-bas il a marqué dans le jardin de la noix or comme c'est apposé le nom de jardin c'est pas tout à fait la même chose alors il dit là-bas che'a pirou che'a yesod nikra egoz que là-bas non le egoz c'est pas la malchoute c'est le yesod c'est le fondement pourquoi ? parce qu'il est apposé au jardin et le jardin il est la malchoute on continue avec un terme intéressant qui est agam alors agam c'est quoi agam agam c'est une étendue d'eau limitée donc c'est soit un lac soit un étang c'est-à-dire c'est pas de l'eau qui est alimentée par un flux comme la mer ou comme une rivière ou comme une source ou comme encore un fleuve et donc par exemple c'est expliqué là-bas dans les télim des étangs un étang d'eau et il y a d'autres cas effectivement ce mot agam il est dans la Torah alors c'est quoi ? c'est simple au départ il y avait de la terre maintenant dans la terre il y a eu un espace qui s'est rempli d'eau donc la terre c'est quoi ? c'est la malchoute maintenant cet aspect-là de la terre il va recevoir il va devenir le récipient pour de l'eau donc i amalchoute donc cet étang il est la malchoute mais puisqu'il est rempli d'eau c'est la malchoute lorsqu'elle va recevoir biyota mekabelet meyme achesed lorsqu'elle va recevoir les eaux du chesed et donc la malchoute qui au départ était de la terre et qui après peut devenir un champ ce champ-là maintenant va devenir un étang ou un lac versade naasit agam mais donc ce champ-là il devient un étang d'eau e à hux au pluriel et donc c'est assez clair comme ça ça se justifie de cette manière alors tant qu'on est dans l'eau on va maintenant avoir un autre mot qui ressemble simplement c'est pas tout à fait la même lettre c'est pas agam c'est agam alors c'est expliqué dans le Zohar dans Parachat Mishpatim à propos de quand il va y avoir l'inauguration du Mishkan il va y avoir des sacrifices et Boshé il va prendre le sang et il y a marqué là-bas et il va le placer dans des aganotes alors en général on dit là-bas c'est une coupe c'est un bassin en tout cas c'est quelque chose qui indique un objet ou une étendue ronde courbée voilà la notion c'est une notion de courbe mais de courbe en tant que récepteur et voilà ce que dit le Zohar là-bas Zohar il dit que c'est marqué dans le verset c'est-à-dire que le Vav qui indique le pluriel puisque c'est un féminin il y aurait dû y avoir un Vav or le Vav est défectif donc le mot est écrit de façon défective c'est-à-dire sans Vav Kamadirtiv et c'est pour pouvoir le rapprocher du verset du Cantique des Cantiques qui est un verset très très dur à traduire qui dit là-bas alors Chorcher c'est le nombril et à Gan à Sa'ar tout le monde a des difficultés à traduire alors soit on dit qu'il s'agit d'une comme je vous l'ai expliqué d'une rondeur ou soit on va définir qu'effectivement il s'agit du nombril à lire ça à Maseg et il ne manquera pas à Maseg il ne manquera pas d'être rempli ou d'avoir déversé mais comme la Mésiga c'est un terme aussi en soi qui veut dire le fait de mélanger et en général on mélangeait des lots dans le vin pour le rendre plus clair par exemple Mésionique il a traduit là-bas comme étant le vin le vin clair alors pour ceux qui veulent aller voir par exemple dans le verset là-bas voilà comment il traduit Mésionique Chorcher ton nombril à Gann il traduit comme un bassin à Sahar Sahar c'est l'un des mots en fin de compte Sahar c'est la traduction araméenne de Yareach donc il a traduit là-bas ton nombril le bassin de lune il a marqué la césure à lire ça à Maseg le vin clair ne manquera pas il a traduit Meseg comme étant le vin clair en tout cas qu'est-ce que ça veut dire là-bas évidemment comme dans Shirashirim je vous ai expliqué on parlait de la science donc c'est lié à la malhout donc Hagan ça va désigner la malhout mais maintenant de quelle malhout on parle de quelle particularité de quelle fonctionnalité de la malhout il représente la malhout Lorsqu'elle est pleine et complète dans toute on va dire dans toute sa circonférence je veux dire qu'il y a une notion de cercle Parce que cette notion de Hagan elle indique à la fois la notion de Igul de cercle mais elle indique aussi le fait que ce soit un récipient donc c'est un récipient rond c'est pour ça qu'on est passé au bassin ou à la coupe comme un ustensile qui aura donc une forme ronde qui va recevoir la chose qu'on va y mettre et c'est et c'est pour ça qu'il a dit à propos de la malhout et il a dit de ce ça veut dire ça veut dire qu'elle ne manquera pas d'être remplie elle sera remplie elle sera remplie elle sera parfaite elle sera complète et elle sera complète par quoi par le fait qu'on va y déverser donc quand il dit là-bas il parle de la malhout en tant que maintenant elle reçoit tout et elle devient parfaite et complète on reprendra pour la prochaine pour les prochains termes la prochaine fois Amen et Amen